Alors pour cette première histoire, ça va être l'histoire de la poupée Harold. En 2003, un homme qui se baladait dans un marché aux puces est tombé sur un vieil homme qui rangeait son stand et qui était en train de remballer une poupée. Assez intrigué, notre homme a décidé de se la procurer et le vieil homme lui a laissé la poupée pour 20$. Le vieil homme avait eu du mal à laisser la poupée à l'homme qui l'a acheté, mais il a quand même finalement fini par lui céder. Quelques instants plus tard, alors que l'homme retournait vers sa voiture, il est rattrapé par ce vieil homme qui lui a vendu la poupée qui devait lui dire quelque chose concernant le jouet qu'il venait d'acheter. En fait, il voulait lui raconter l'histoire de la poupée. En fait, c'était une poupée qui avait été offerte à son fils, mais malheureusement, peu de temps après avoir aussi la poupée, le fils est décédé. La poupée était restée seule ensuite dans la chambre de son fils et de temps à autre, il entendait des chants ou des rires émaner de la chambre de son fils qui était du coup désormais inhabité. Pensant que cette poupée était peut-être possédée, il a essayé de la brûler en vain. C'est pour ça aussi que la poupée était en piteux état. L'acheteur se dit que le vieil homme est forcément un petit peu fou et il décide de ne pas en tenir compte et rentre chez lui avec la poupée. Peu de temps après ça, il est pris de fortes migraines. Étrange, n'est-ce pas ? Mais bon, ça, ça reste plutôt doux par rapport à ce qui lui arrive derrière. Effectivement, son chat va décéder, sa petite amie va le quitter et il va peu à peu entendre aussi des voix émaner de la poupée. Il entend donc des voix et des rires, quelque chose que je n'apprécierais pas entendre venant d'une poupée. Cette personne-là décide de partager son expérience, il a donc créé un site web où il raconte un peu ses mésinfantures, il fait des petits threads Harold où il va rassembler un peu tout ce qui peut lui arriver des tranches vis-à-vis de la poupée. Au bout d'un moment, notre homme en a marre, il décide d'enfermer la poupée dans une valise, valise qu'il va laisser dans sa cave, avant de la mettre un peu plus tard, au bout d'un an et demi, en vente sur un site bien connu qui est eBay. L'annonce de notre homme a été vue plus de 100 000 fois par des curieux. À un moment donné, il y a un acheteur, ou plutôt une acheteuse, qui se procure la poupée et qui la remet en vente incessamment sous peu après l'avoir reçue. Qui laisse supposer qu'elle n'a pas eu forcément une très bonne expérience avec cette poupée. On ne sait pas forcément ce qui s'est passé avec elle parce qu'elle n'a pas témoigné. La poupée a donc été remise en vente, elle va passer de main en main jusqu'au moment où, de retour sur eBay, une nouvelle acheteuse qui s'appelle Cathy souhaite se l'approprier pour essayer de la restaurer. Elle est passionnée de restauration d'objets anciens et surtout de poupées, donc elle se dit que ce serait l'occasion d'améliorer son art. Elle, la rumeur de malédiction qui tourne autour de la poupée Harold, elle s'en tape, elle l'achète, elle la reçoit et un an plus tard, la poupée est de retour sur eBay. Bien qu'elle s'en fichait un peu de cette malédiction, il s'est passé des choses par rapport à la poupée qui lui ont donné envie de vite remettre la poupée en vente. Effectivement, elle avait deux amis. Cathy leur avait montré sa nouvelle acquisition et peu de temps après, l'un de ses amis développe un cancer du cerveau et en est décédé. Et l'autre est tombé dans ses escaliers chez lui et est mort sur le coup. La question que je vous pose, c'est est-ce que vous voulez avoir cette poupée avec vous ? En tout cas, pour moi, la question, elle est vite répondue. Non, t'as peut-être compris la ref. En plus de ces malheureux décès, il s'est passé aussi d'autres faits étranges, encore une fois, les chants, les rires, la impression que la poupée bouge toute seule. Le truc qu'on adore voir, bien sûr, avec les poupées et ça, mais oui, mais oui, ça fait toujours plaisir. Et depuis, du coup, un rôle de vagabonde, de main en main, d'acheteur en acheteur, mais finit à chaque fois sur eBay. Donc, si à un moment, on vous dit, tiens, je trouve une belle poupée sur Internet et je voudrais te l'offrir, c'est non, non. Vous vous séparez de cet ami parce qu'il vous veut du mal, wesh. Là, on va s'intéresser à une poupée qui se prénomme l'État. Ne t'enflamme pas, je vais te raconter son histoire. En 1972, Kerry Walton avait 23 ans. Il se rendit dans sa ville indale en Australie pour rendre ses derniers hommages à sa mère qui venait de décéder. Il a un peu resté sur place après l'enterrement et à un moment donné, il est passé à côté d'une vieille maison qui le terrorisait quand il était petit. Une maison abandonnée qui était réputée hantée. Sa curiosité, maintenant développée qu'il était adulte, il se disait, maintenant, je vais porter les cacahuètes, je vais rentrer dedans. Quand il était petit, il n'osait pas, là, il se dit, je vais y aller. Encore une fois, les gens ont toujours des bonnes idées. Kerry s'aventure donc dans cette vieille bâtisse. Il se dit aussi que peut-être qu'il va tomber sur un trésor inestimable et qu'il va peut-être avoir une grosse chance. Nanana. La légende disait qu'il y avait un vieil homme qui vivait dans cette maison autrefois, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Le mystère. Néanmoins, on suppose qu'il serait mort et pour pimenter un peu l'histoire, on disait qu'il errait dans les limbes en traînant un sac de crâne d'humain. Pourquoi ? Je ne sais pas. Notre Kerry, il prend une lampe de poche dans la voiture et s'aventure dans la maison. Notre Kerry ne trouve rien d'intéressant. Il trouve des oiles d'araignées, des vieilleries, enfin rien d'extraordinaire. Juste à un moment où son faisceau de lumière émanant de sa lampe éclaire un visage. Kerry jette un coup d'œil sur ce qui vient d'éclairer et là son sang se glace et il se fiche sur place. Ce qu'il a trouvé en face de lui, c'est ce qu'il décrit comme un enfant mort. Il pensait qu'il était en face d'un cadavre d'un enfant. Il a tellement eu peur quand il a sursauté et en fait sa tête s'est cognée à une poutre. Après ça, il s'est approché du corps qu'il a découvert et il se rend compte qu'en fait, ce n'est pas le cadavre d'un enfant, c'est la fameuse poupée. Il l'a saisi, il l'a prise dans ses mains et la poupée était tellement vieille et tellement sale que les vêtements qu'elle portait fondirent en poussière dès qu'il l'a saisi. Son visage était quand même assez bien modélisé et on voyait qu'il y avait quand même un sacré travail derrière cette poupée. Mais le truc, c'est que son visage était quand même super hideux, vraiment très laid. Elle avait un sourire grimaçant qui, quand on essaie de l'interpréter, on avait l'impression qu'en fait, elle proférait quelques petites menaces comme ça. Et ses yeux noirs étaient non plus pas très rassurants. Elle avait vraiment l'impression en fait de nous observer et de regarder vraiment tout ce qu'on faisait comme ça il était là depuis un moment et qu'elle nous regardait visiter la maison. Kerry, il n'a que des bonnes idées, il décide de ramener la poupée chez lui. Il l'installe donc sur son siège passager, il passe récupérer son frère et ensuite il décide de retourner là où il habite. A un moment donné où Kerry était concentré sur la route, son frère le secoue un peu pour qu'il lui sorte un peu de son focus sur la route pour lui dire qu'il est persuadé que la poupée a bougé. Là les deux commencent à plaisanter un peu, ils parlaient en anglais donc ils disaient let me out, let me out et du coup c'est ça qu'il a donné le nom de l'Etat. Pour l'Etat me out, vous voyez un peu le truc ? Ce qu'il veut dire laissez moi sortir parce qu'il l'avait mis dans un sac évidemment donc la poupée elle appréciait pas ça. Bref, Kerry et son frère en fait ils avaient de longues autres affaires donc un moment la nuit est tombée et à chaque fois qu'ils croisaient une voiture et que la lumière des phares de la voiture d'en face illuminait l'habitacle de leur voiture à eux. Ils avaient l'impression de sentir une présence comme si la poupée s'animait parce qu'il y avait plein nombre en fait qui surgissait après ils se disent que c'est sûrement le jeu de lumière qui faisait ça, on sait pas. Mais bon Kerry commence quand même à se poser de plus en plus de questions et se dire est-ce qu'il a bien fait de prendre la poupée avec lui ? Kerry était peut-être un peu con. Une fois arrivé chez lui, la poupée n'a pas été super bien accueillie par tous ceux qui vivaient chez lui. Sa femme n'aimait pas la poupée, je comprends, bon non plus je l'aime pas. Le chien dès qu'il voyait la poupée il lui aboyait dessus comme si il y avait un grand danger au point même qu'il l'a mordait. Et ça c'est quelque chose que Kerry a remarqué parce que de base leur chien était plutôt calme, il aboyait très rarement. Même les amis de la famille qui passaient les voir de temps en temps avaient l'impression que la poupée le regardait. Personne n'aimait cette poupée, vraiment personne. Sauf Kerry, tout le monde trouve qu'elle a un visage répugnant, qu'elle a un sourire assez malsain, on a l'impression que ses yeux noirs suivent carrément les gens qui passent dans les pièces. Il n'y a que les enfants de Kerry qui semblaient apprécier la poupée qu'ils jouaient avec. D'ailleurs ils emportaient régulièrement la poupée avec eux dans leur chambre. Mais à un moment donné, une nuit, alors que la poupée était dans la chambre avec les enfants, tout le monde dormait dans la maison et les enfants ont commencé à crier assez fort. Ils aisaient totalement à pleurer de la poupée, on ne sait pas ce qu'elle avait fait mais ils ont eu tellement peur que Kerry a dû la ranger dans la voiture dans un sac. On en est à ce stade là. Ils ont tellement été traumatisés qu'à un moment donné, Kerry a descendu la poupée à la cave et elle est restée sans être touchée une seule fois pendant 5 ans. Après il y a eu un autre fait quand même assez étrange, c'est que un mois après que Kerry ait récupéré la poupée, la maison où elle a été trouvée s'est effondrée. Comme si c'était la poupée qui maintenait tout ça en place. On pourrait se dire que c'était une vieille maison, oui mais c'est une poupée qui a survécu à 100 ou 200 ans, ou vraiment très longtemps. Donc pourquoi maintenant elle se serait effondrée ? C'est un mystère, clairement. Du coup au bout des 5 ans où la poupée est restée à la cave, Kerry faisait face à quelques problèmes d'ordre financier. Il décide donc de gagner un peu de sous et décide donc de vendre la poupée. Il trouve un acheteur, il amène la poupée à cet acheteur mais sauf qu'une fois arrivé sur place, Kerry n'arrive pas du tout, même en y mettant toutes ses forces, à sortir la poupée de la voiture comme si elle était collée au siège mais même pas guère supérieure au ciment, enfin vraiment impossible à bouger. Là Kerry commence à dire certaines choses, notamment que la poupée possède peut-être sa propre volonté, il annule donc la vente et il rentre chez lui. Encore marqué par cet événement, Kerry décide d'en apprendre plus sur le passé de cette poupée. Il décide donc de contacter un musée pour en savoir plus. Et c'est là qu'en mettant la poupée dans la voiture, il commence à remarquer quelque chose qui s'est reproduit plusieurs fois, c'est que dès qu'il sortait la poupée de chez lui qu'il l'a mettée dans la voiture, il commençait à pleuvoir. A chaque fois, quand il est allé voir l'acheteur qui voulait la salle pour au curé, c'était la même chose. Kerry a donc enfin quelques réponses à ces questions, les experts du musée disent que la poupée est vraiment très intéressante et qu'elle a l'air d'avoir 200 ans selon ce qu'indiquent les clous qu'elle a sur ses semelles. Et au vu de comment elle a été réalisée, tout laissait paraître qu'elle avait été réalisée par un artisan de cigane roumain. Et qu'ils en savaient car il était aussi marionnettiste. Bon, on en sait un peu plus déjà. Par contre, ce qu'il y avait de troublant, c'est qu'ils ont un peu du coup vraiment analysé dans les détails la poupée. Et c'est que ses cheveux, comme beaucoup de poupées, étaient des cheveux humains, mais que dans son crâne se trouvait un cerveau totalement modélisé. Un vrai cerveau étrange, vraiment. Non, là c'est un peu un... les frissons commencent à apparaître, on va dire, si j'étais à la place de Kerry. Les experts vont également apporter des informations. Selon eux, cette poupée avait probablement été conçue comme un réceptacle d'âme. C'est-à-dire un lieu où une âme d'un défunt pourrait aller pour continuer d'exister. Parce qu'effectivement, les tziganes, à l'époque, étaient quand même très penchés sur l'occultisme. Et en fait, du coup, le réceptacle de l'âme du défunt donnait une sorte de sanctuaire où les proches pourraient venir se recueillir. Donc là, Kerry, après, il quitte le musée et il se dit que, oui, il a des réponses à des questions, mais du coup, ça a ouvert la porte à plein d'autres questions. Forcément, vivant dans une petite ville, la poupée a commencé à se faire connaître et ça a attiré, du coup, la fascination de certains médiums. L'un d'eux contacta Kerry pour essayer de communiquer avec la poupée, ce qu'il accepta. Ce qui est sorti de cette séance, c'est que l'artiste qui a confectionné la poupée Letta l'aurait faite, qu'il serait décédé suite à une noyade. Du coup, plus tard, un autre médium, vivant dans cette histoire, décida de contacter Kerry pour l'aider à en savoir plus. Cette médium s'appelle Tisha. Cette personne-là, déjà, quand elle a aperçu la poupée, elle en a été totalement fascinée. Elle développe carrément une relation avec la poupée Letta à force de la voir. Quand elle parle, la poupée lui répond. C'est ce qu'elle dit. Et du coup, en écoutant la poupée, elle a été capable de dire que l'âme d'un petit garçon était enfermée dans la poupée, qu'il s'était noyé lors d'une tempête dans un endroit isolé en Roumanie. L'artisan, du coup, aurait fait cette poupée pour faire la cérémonie de transfert d'âme. Et après cela, l'enfant était emprisonné dans ce réceptacle pendant des siècles. Apparemment, il est totalement confus et effrayé. Et il est venu, en fait, en Australie, là où vit Kerry, par l'intermédiaire d'un immigrant. Tisha, en voulant faire connaître cette histoire à l'ensemble de la population, décide de la présenter dans un centre commercial. Et il faut avouer que les réactions des personnes qui ont assisté à cet événement étaient quand même plutôt mitigées. Au moment où la poupée a été dévoilée, de nombreuses femmes ont fait des malaises, ont vomi, tous les chiens présents dans la salle ont aboyé. Vraiment, c'était plutôt particulier. La médium a considéré qu'en fait, la poupée avait déclenché tous ces événements parce qu'elle ne voulait pas être montrée. Elle n'est pas ça. Elle était en colère. Cette poupée a quand même fait beaucoup parler d'elle. De nombreuses personnes ont refusé de rentrer dans la maison de Kerry car ils savaient qu'il y avait la poupée et c'était quelque chose qui les terrifiait. Parce que même à l'extérieur de la maison, ils sentaient une sorte de présence maléfique. Et ce qui est assez surprenant, c'est que des gens leur ont dit qu'ils sentaient une sombre présence dans leur maison alors qu'ils ne savaient même pas qu'ils avaient la poupée des fois. Et ceux qui arrivaient justement à passer outre ce sentiment de malaise aux alentours de la maison et qu'ils rentraient pour voir la poupée, ils en sortaient toujours avec une impression de malaise et une sorte de peur un peu irrationnelle. Il y en a d'autres qui fuyaient totalement au courant, vraiment c'est une poupée qui ne laissait vraiment pas indifférent les gens. Après quand on voit sa tête, ça peut se comprendre quand même. Certains ont même avoué qu'ils ont vu les yeux de la poupée changer de couleur. Alors là c'est chaud. Kerry dit qu'il rend quand même régulièrement visite à sa poupée, que de temps en temps elle a l'art triste, d'autres moments en colère, d'autres moments elle a l'air joyeuse. Comme un être humain, ma foi. Apparemment la poupée aurait la faculté de changer ses expressions faciales. Kerry avoue même qu'il a déjà vu, très nettement, la poupée se déplacer d'elle-même. Pour illustrer la chose, il disait que des fois, pendant de longs moments, il l'a laissée sur une chaise à bascule et que quelques instants plus tard, elle était en train de se balader tranquille dans la maison. Forcément, une affaire comme ça à l'époque, ça attire la curiosité des médias. Et du coup, Kerry et Tisha, la médium, étaient régulièrement invités dans des talkshows pour parler de leur expérience. Mais il se passe encore des choses étranges. A chaque fois que la poupée est sortie de chez Kerry, il pleut. Des caméramans ont aussi eu quelques petits incidents avec la poupée. Mais pour les interviews qui se passaient dans le bureau de la médium, dès qu'ils arrivaient sur place, un tableau se décrochait et la horloge s'arrêtait. La médium prenait la poupée sur ses genoux, elle semblait s'agiter comme si elle ne voulait pas être là. Et du coup, pour l'histoire du caméraman, lui, il était assez stoïque par rapport à cette histoire. Il n'y croyait pas. Mais ça a vite changé quand même. Au moment où il disait ça à la médium, la poupée a retourné la tête doucement. Et vu que c'est du poupée, on entendait un peu les crincements, vous savez. Et du coup, il se retournait comme ça. Et il l'a regardé dans les yeux. Que caméraman, je démissionne. Immédiatement. A partir du moment où les yeux du caméraman et les yeux de la poupée se croisèrent, un des projecteurs explosa. Et ça, l'explosion du projecteur, c'est quelque chose qui est arrivé quand même assez régulièrement dans le parcours médiatique de l'État. Apparemment, l'État n'aimait soit pas les projecteurs, soit les caméramans. Bien plus tard, c'est le genre d'histoire qui a attiré les enquêteurs du paranormal. Donc ils ont décidé d'aller en Australie et de faire une séance de spiritisme où le petit garçon s'est manifesté au travers de l'un d'eux et qui a confirmé tout ce qu'avait pu dire déjà auparavant Tisha. Lors d'une interview, Kerry se montre un peu fataliste en disant qu'il ne pourra jamais se débarrasser de la poupée. A chaque fois qu'il a essayé, ça s'est soldé par un échec. D'ailleurs, quelque chose que les Américains voulaient faire, c'était prendre l'État pour l'emmener aux États-Unis et la montrer dans un talk show pour gagner aussi de l'argent sur cette histoire. Malheureusement, impossible de bouger l'État de chez Kerry. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que l'État n'est pas forcément associé à la maison de Kerry, mais à Kerry lui-même. Elle ne peut pas se détacher de lui. C'est pour ça que si Kerry lui prend la poupée et va faire une tournée nationale, ce qu'il a fait en Australie pour présenter la poupée, là ça marche. Et apparemment, plusieurs personnes durant cette tournée étaient témoins des événements paranormaux que provoquait l'État. À un moment donné, pendant qu'ils étaient en tournée dans une salle, tout le monde s'est rassemblé autour de la poupée. Une femme s'est mise à crier et la poupée a tourné la tête. Aujourd'hui, la poupée était encore avec Kerry et bien qu'au début, la poupée était quand même assez mal accueillie par les membres de sa famille, il faut avouer que certaines choses dans sa vie ont changé, notamment concernant ses business où maintenant ses affaires sont plutôt florissantes. Donc, est-ce que c'est dû à l'État ou pas ? On ne sait pas. Ce que se dit Kerry, c'est qu'en fait, cette poupée était à la recherche de parents et du coup, avec Kerry et sa famille, la poupée a retrouvé une nouvelle famille. Pour tout vous avouer, quand j'ai vu cette histoire-là, j'ai eu quand même quelques frissons après avoir vu les photos réelles de la poupée. J'avais quand même une sorte de sentiment de malaise. Mais bon, comme ça, maintenant, vous êtes mal aisé avec moi. Apparemment, selon des légendes, pendant des années, des gens ont reçu des appels ou des messages venant de ce numéro de téléphone. Certaines personnes pensent carrément que ce numéro de téléphone serait le numéro de téléphone du diable. Rien que ça. Alors, il y en a qui ça peut effrayer, il y en a qui peuvent se dire « Mais attends, mais pourquoi le diable utiliserait un téléphone pour communiquer avec nous ? Peut-être qu'il se met à jour par rapport à la technologie de notre époque ? » Moi, les questions que je pose, c'est « Chez quel opérateur il est ? » « Est-ce qu'il paye un abonnement cher pour ce qu'il a ? » « Est-ce qu'il a SMS illimité ? » « Est-ce qu'il est plutôt Apple ou Samsung ? » Vous voyez, ce n'est pas forcément les mêmes interrogations qui viennent en tête. Apparemment, dans plein de cas, quand on reçoit un message ou un appel de ce numéro de téléphone, il n'apparait tout simplement pas sur la facture téléphonique. Effectivement, de quoi éveiller le mystère. On a une histoire qui nous met un peu le contexte de ce numéro. Nous étions en voiture le soir et nous rentrions à la maison. À un moment donné, un de mes amis a reçu un appel de ce numéro. Il n'a pas répondu et on a plaisanté à ce propos le numéro composant énormément de 6 en se disant que c'était le diable qui l'appelait. En gros, le diable l'appelle directement de l'enfer. Hop, il prend la ligne privée de l'enfer, boum, je t'appelle. Quelques minutes plus tard, il a reçu une notification comme quoi un message avait été laissé. Nous l'avons écouté et nous avons entendu une voix très rock qu'on n'arrivait pas à comprendre. Derrière cette voix, on entendait un son assez statique qui brouillait le message. Ça nous a vraiment donné la chair de poule. Quelques heures plus tard, ce message vocal était supprimé. Sans pour autant que mon ami ait fait cette action. Le message s'est supprimé tout seul. Et pour une raison qu'on ne connaît pas, cet appel n'est jamais apparu sur la facture téléphonique de mon ami. La petite histoire sort au dessus. C'est sympa, c'est court, ça met un peu l'ambiance. En tout cas, qu'est-ce qu'on pourrait se dire en voyant tout ça ? On pourrait se dire que c'est typiquement la création de quelqu'un qui s'amuse à faire des farces. Pourquoi ? Imitter une voix un peu rock et mettre un fond bruyant, désagréable, un peu statique, je pense que c'est pas le truc le plus compliqué à faire. Donc ça pourrait totalement être une farce. En tout cas, ne nous faisons pas des petits frissons. N'appelons jamais ce numéro. Sur ce numéro-là, ça va être très court. Ce numéro concerne une légende urbaine en Thaïlande qui dit tout simplement que ce numéro-là est un numéro maudit. Tout simplement. On nous dit que si tu appelles ce numéro, tu pourras faire un vœu. Ce vœu va se réaliser. Tu te dis, il est génial, je l'appelle tout de suite. Attends un petit peu avant de t'enflammer. Si tu fais ce vœu, le vœu va se réaliser. Oui. Mais peu de temps après, tu vas mourir dans une grande souffrance, dans un accident. Perso, je ne prends pas le pari. Moi, tu me mets un vœu sur un plateau d'argent, je me dis... Attention, attention qu'il est l'entourloupe. Méfiez-vous toujours. Généralement, quand on vous propose quelque chose comme ça de trop beau, c'est qu'il y a quelque chose derrière qui ne va pas. Les amis, on prend l'avion et on voyage au Pakistan. Apparemment, là-bas, les gens disent qu'il ne faut surtout pas répondre à un numéro qui s'affiche sur votre téléphone en rouge. Les gens du Pakistan disent que ce sont des numéros maudits ou autrement appelés des appels de la mort. Ça pète comme nous un peu quand même. Apparemment, si on répond à cet appel, on entendrait dans notre écouteur une fréquence très élevée qui nous provoquerait une hémorragie cérébrale. Ce qui nous tuerait instantanément sans qu'on puisse réagir de quelconque manière. C'est pas cool. Apparemment, il y aurait plusieurs rapports qui indiquerait que des personnes soient décédées après avoir répondu à ce type d'appel. Alors, je ne m'y connais pas du tout dans ce domaine-là, dans le domaine des fréquences. Bien que j'ai fait une filière S quand j'étais au lycée. Effectivement, j'ai été une brêle. Mais je ne sais pas si, effectivement, en entendant une fréquence très élevée, ça pourrait nous provoquer des séquelles, voire potentiellement la mort. Donc, s'il y en a qui regardent cette vidéo et qui sont des connaisseurs sur le domaine, n'hésitez pas à me dire si, effectivement, c'est possible, même si c'est une fréquence très élevée ou si, pas du tout, c'est totalement fictif. On reprend l'avion et là, on part au Japon. Ce numéro, le 09044444444, c'est dur à dire, est un numéro connu comme le numéro de Sadako. Si on appelle ce numéro, on entendra des sons très étranges et très effrayants. La légende dit que si on appelle ce numéro, on mourrait une semaine plus tard dans un accident aléatoire. Petite anecdote sur ce numéro, il semblerait, alors là, pareil, je ne mets pas toute ma billet là-dessus parce que je n'y connais pas du tout, mais il semblerait que le son du nombre 4, « she », sonne comme le mot « mort » en japonais. Également « she », sûrement écrit d'une autre manière. Deuxième petite anecdote, c'est que Sadako est le personnage creepy du film The Ring. Vous savez, la fille, là, avec ses cheveux et tout, là, vous voyez peut-être de quoi je parle. Et peut-être que ce numéro, cette petite légende urbaine autour de ce numéro, a été mis en place pour promouvoir, justement, le film. Quel est le vrai, quel est le faux là-dedans ? On s'en fiche un peu. Nous, on veut se faire peur. Enfin, bon, en tout cas. Les amis, dans cette vidéo, en plus de voir des numéros creepy, on voyage, on reprend l'avion, on va faire le tour du monde à la fin de la vidéo, et cette fois-ci, on se rend en Bulgarie. Un numéro, encore une fois, maudit, le 0888888888888. Mais attention, ce n'est pas un numéro qu'il faut appeler. C'est un numéro qui nous est attribué, et si ce numéro nous est attribué, on va mourir dans des circonstances mystérieuses. Mystérieuses, mais néanmoins horribles. La première personne qui a eu ce numéro est décédée d'un cancer très agressif. La seconde personne qui a eu ce numéro est décédée d'une balle dans la tête dans une rue. On lui a tiré suce qu'il a fait mourir sur le coup. Et le troisième propriétaire de ce numéro est également mort de la même manière. Depuis, personne ne va avoir ce numéro de téléphone, et la compagnie qui proposait ce numéro, Mobitel, a dû le suspendre pour ne plus le réattribuer à d'autres personnes. Du coup, logiquement, si vous appelez ce numéro, on vous dira « Désolé, ce numéro n'est pas attribué. » Quelque chose comme ça. Nouveau numéro, un peu spécifique également, déjà par sa structure, et là, on est en Asie. Les personnes en Asie disent que ce numéro est maudit, et que si on l'appelle, on entendra une voix d'homme qui nous dira que nous devons parler de ce numéro maudit à 15 personnes ou plus, sinon, nous allons mourir. Ça me fait beaucoup penser à une chaîne. Vous savez, les chaînes qu'on envoyait par SMS où on racontait une histoire, et puis à la fin, on disait « Haha, tu as eu l'histoire, donc maintenant, tu es maudit, si tu n'envoies pas cette histoire à trois personnes, tu vas voir la fille de l'histoire qui est très creepy dans ton sommeil. » Oui, ça me fait penser un peu à ça. Et si maintenant, on allait aux USA, les United States of America. Le numéro est assez simple, 666, le numéro qui caractérise le diable, rien que ça. Et apparemment, ce numéro est un numéro à ne surtout pas appeler. La Légion urbaine nous dit que des gens ont appelé ce numéro avec des résultats plutôt différents. Certains n'ont rien eu du tout, d'autres ont entendu des bruits assez étranges, des bruits un peu sataniques, comme un rire de maniaque par exemple, et d'autres, une musique, mais une musique qui leur a donné la chair de poule sans qu'ils ne sachent vraiment pourquoi. Personnellement, je ne m'y risquerai pas pourquoi, parce que les petites musiques comme ça qui donnent la chair de poule, je n'aime pas ça. Et s'il y a un truc que je n'aime pas, je ne vais pas me précipiter pour le faire. Et je suppose que vous êtes du même avec moi. Enfin, en tout cas, j'espère. En même temps, pourquoi parfois chercher à se faire du mal ? Faut arrêter, faut arrêter, faut se faire plaisir, c'est cocooning, pas besoin d'aller appeler des numéros maudits. Ça t'apporte quoi ? Rien du tout. Moi, je suis là, je vous en parle. En guise de prévention, faites attention à qui vous voulez appeler. Quand vous voyez des vidéos ou quoi, on vous dit « Attention, ces numéros, tu te brûles et se brûler, jusqu'à preuve du contraire, sauf pour les spécialistes, ça fait mal. » Et dans ce cas-là, si tu te brûles avec ce genre de feu, la traduction, c'est « Tu meurs. Est-ce que tu veux mourir, toi ? » Je ne pense pas. Est-ce que moi, je veux mourir ? Non plus. Là, on va parler d'un numéro qui existe. Vous connaissez peut-être le film Carrie. Vous savez, la jeune fille qui se fait humilier pendant un bal et ensuite, elle va se venger et tuer tout le monde. Je n'ai pas vu le film, mais c'est un peu ce que j'en ai vu. C'est un film d'horreur, et à la fin de la bande-annonce de ce film d'horreur, il y avait un numéro qui s'affichait où il y avait marqué « Appelez Carrie ». Et du coup, si on appelait ce fameux numéro, le numéro que vous avez vu justement sur la transition, vous n'aviez rien du tout. Mais par contre, vous vous faisiez rappeler à trois reprises. La première fois, vous allez entendre un cri de quelqu'un qui a l'air de souffrir terriblement. La deuxième fois, vous allez entendre quelqu'un qui va vous chanter une chanson qui va vous donner la chair de boule. Et la troisième fois, vous allez entendre une respiration, comme si quelqu'un soufflait dans le micro du téléphone. Pas très agréable, n'est-ce pas ? Ça rend plutôt bien. Les amis, on va conclure cette vidéo sur une petite série histoire sur des cabines téléphoniques. Ah bah oui, on parle de numéros, on ne va pas forcément parler que du téléphone portable ou de téléphone fixe. On va aussi faire les cabines téléphoniques. Quoi de plus étrange si tu es dans la rue et tu entends une cabine téléphonique sonner alors qu'il n'y a personne pour te créer des petits frissons. Apparemment, des enfants vivant dans les années 1970 ont dit en Angleterre qu'il y avait des numéros qu'on pouvait utiliser gratuitement sur des cabines téléphoniques. Alors que normalement, il faut payer pour pouvoir se servir du téléphone. Parfois, on entendrait quelqu'un qui décroche le téléphone, une femme qui dit aidez-moi, aidez-moi, Suisier est en train de mourir. Et ça, en boucle. Je vais vous raconter pour l'immersion cette histoire à la première personne. Dans les années 1975 quand j'avais 9 ans, des enfants avec qui j'avais l'habitude de jouer ont insisté pour qu'on aille à la cabine téléphonique la plus proche pour entendre des messages étranges. On s'est donc rendu à la cabine téléphonique. Un des enfants a tapé quelque chose que je n'ai pas vu sur le clavier de la machine et on a entendu une voix de femme dire aidez-moi, aidez-moi, Suisier est en train de mourir. On entendait ce soit en boucle et parfois la phrase changeait en disant et aidez-moi, aidez-moi, Suisier se noie. C'est mystérieux cette affaire les amis, n'est-ce pas ? Je me souviens avec mes amis qu'on écoutait en boucle ce message étrange disant que Suisier était en train de mourir. On passe au témoignage de quelqu'un d'autre qui dit je me souviens des mystérieux messages qu'on pouvait entendre quand on s'amusait avec les vieilles cabines téléphoniques rouges. De ce que je me souviens, on mettait une pièce dans la machine et on tapait 20, 20, 20, 20 et on allait entendre une voix de l'autre côté du combiné à peine audible qui disait aidez-moi Suisier est en train de mourir. Ça nous effrayait tellement que ça nous faisait partir dans toutes les directions. On passe à un autre témoignage. J'ai un souvenir assez vague d'un message téléphonique assez étrange. J'étais avec trois autres filles de l'école et on attendait à côté d'une vieille cabine téléphonique rouge. On s'amusait à appeler des numéros au hasard pour faire des farces. Une des filles a dit qu'elle connaissait un numéro qui permettait d'entendre un message étrange. De ce que je me souviens dans le numéro il y avait des trois et des deux. Après avoir composé le numéro on a entendu Suisier est en train de mourir. Ne sachant pas quoi dire on a eu très peur et on est vite partis de cette cabine téléphonique. Les amis ces petits témoignages concernant une cabine téléphonique sont terminés. En tout cas ce qu'on peut voir dans ces histoires c'est qu'elles concernent tous un peu le même phénomène. Après on peut enquêter un petit peu pour aller plus loin. On va bien sûr partir du constat que c'est vrai parce que si c'est faux il n'y a pas d'enquête on s'en fout. Le message entendu est le même. Alors je ne suis pas assez calé concernant ces fameux téléphones publics pour savoir vers où ils pourraient rediriger mais en tout cas ce qui semble assez mystérieux c'est qu'on nous parle toujours. C'est en Angleterre les fameuses cabines téléphoniques rouges ça c'est anglais c'est sûr mais le truc c'est qu'on peut avoir plusieurs théories. On peut se dire que c'est un numéro spécifique qu'on appelle et qui fait qu'on tombe sur cette fameuse personne qui demande à l'aide après pourquoi elle demande à l'aide après elle a l'air de demander à l'aide pendant très longtemps parce qu'on a quand même des années assez différentes où se passent les histoires. On peut aussi se dire du coup deuxième théorie que c'est une cabine téléphonique précisément qui peut être un peu maudite ou alors qu'elle est reliée à une ligne téléphonique particulière de quelqu'un qui est peut-être en danger. En tout cas c'est un vrai mystère vous mes fidèles enquêteurs je compte sur vous pour me dire quelles sont vos théories vous en savez autant que moi donc laissez parler votre imagination dites moi vous selon vous qu'est-ce qui pourrait être un peu la réponse à ce mystère clairement c'est ça que je vous demande Le premier objet qu'on va voir c'est un objet classique une poupée hantée l'histoire associée à cette poupée c'est l'histoire de Ben Canham il avait 21 ans et il travaillait dans un musée il était bénévole et ce musée avait une particularité c'est que c'était un musée dédié au paranormal déjà tu es dans les bonnes conditions pour que tu aperçoives des choses plutôt étranges ce musée s'appelle pardonnez mon accent anglais le Anted Antwix Paranormal Research Center ce qu'il voudrait dire si on essaie de traduire un petit peu le centre de recherche paranormal sur des objets antiques en gros Ben Canham lui ce sujet là l'intéresse depuis des années donc pour lui travailler dans ce type d'endroit c'est tout bénef en fait il a commencé à s'intéresser au paranormal parce que ses parents sont décédés et il a essayé en fait de rentrer en contact avec eux il a fait plein de recherches sur le sujet il a commencé à développer une réelle passion pour ce sujet là donc il a postulé pour travailler en tant que bénévole dans ce fameux musée et ce qu'il espérait trouver dans ce musée au cours de son travail c'est des objets d'une grande valeur de grands trésors concernant le paranormal un jour on a confié à Ben un carton à examiner et à l'intérieur il y avait un objet assez atypique il y avait une poupée et une boîte en bois il y avait également une lettre et sur cette lettre il y avait marqué quelque chose de très précis lisez moi voici ce qu'il y avait marqué sur cette lettre bonjour déjà la personne est polie merci d'avoir acheté Richard et Sarah ces objets ont été abandonnés dans une voiture en 1990 la femme qui les a retrouvés les a rapportés chez elle et au bout de quelques jours elle a commencé à remarquer des choses plutôt étranges la poupée a changé de position elle ne se trouvait plus là où elle avait été laissée et la boîte qui accompagnait la poupée elle s'était ouverte toute seule plusieurs fois ce type d'événement s'est produit et un jour la femme qui avait rapporté les objets a entendu un rire venir de la pièce d'où se trouvait la boîte et la poupée c'est à partir de là qu'une activité paranormale se serait développée la femme est allée trouver ma tante pour lui demander de l'aide ma tante a pris les objets et elle a organisé une séance de spiritisme elle a appris que les esprits qui habitaient ces objets étaient un couple amoureux du nom de Richard et Sarah très amoureux ils se sont attachés à ces objets ensemble Sarah est attachée à la poupée et Robert lui est attaché à la boîte en bois nous ne savons pas vraiment comment ils sont morts en tout cas ces objets nous ont été retournés et l'acheteur a entendu des chuchotements et des bruits de pas monter et descendre dans les escaliers la nuit Sarah effrayé et il nous a renvoyé les objets les lois du royaume-uni en soi là où se passe l'histoire m'obligent à qualifier ces objets d'objets de distraction et ce qu'il faut savoir c'est qu'une activité paranormale ne peut être garantie ce n'est pas parce que vous avez ces objets chez vous qu'il se passera forcément quelque chose en plus de ça l'expérience semble être différente entre chaque individu s'il vous plaît si vous remarquez quoi que ce soit n'hésitez pas à utiliser de l'encens de sauge blanche merci à vous merci de garder ces objets et que Dieu vous bénisse Ben a lu cette lettre celle que je viens de vous lire et depuis qu'il a la poupée et la boîte dans sa possession il aurait observé un nombre de phénomènes inexplicables assez nombreux il dit que c'est vraiment très effrayant et le plus effrayant c'est que certains jours la boîte sans qu'on y touche est ouverte un autre jour elle sera fermée alors qu'on l'avait laissée ouverte vous voyez Ben a déjà ressenti des tapotements sur son épaule parfois même des coups il a même entendu des rires ou d'autres sons étranges Ben conclut en disant que c'est quelque chose de passionnant pour lui en tant que fan de paranormal mais que d'un autre côté ne sachant pas réellement ce qu'il se passe c'est assez effrayant voilà c'est pas la poupée la plus effrayante qui cherche à te tuer à te faire voler dans tous les sens un peu à l'image d'Annavel mais bon ça reste quand même assez étrange et ce qui est mystérieux c'est qu'on ne connait pas l'identité en soi des personnes qui habitent ces objets là on sait leur nom que c'était un couple mais un couple de quoi ? de tueur ? un couple lambda ? on sait pas trop maintenant on va parler d'un autre objet à la réputation d'être un objet étrange et cette fois-ci c'est un objet assez atypique c'est un chat non je rigole c'est faux j'ai juste essayé de faire de l'impro non cet objet là c'est un anneau en 1854 la nuit avant son départ Sir Henry Charleden Mallet qui était un lieutenant colonel dans un corps de grenadier il a reçu une bague une bague de quelqu'un qui s'appelle Palgrave Simpson c'était un cadeau qu'on lui avait fait et ce fameux Palgrave Simpson c'était un auteur dramatique Mallet l'avait rencontré à Paris et ils avaient échangé parce que lui était un fervent défenseur des croyances occultes ce Mallet il était quand même un peu plus réticent que Palgrave Simpson lui il y croyait beaucoup avec la bague il y avait un message il est trop chou avec la bague il y avait un message qui disait ne vous moquez pas de moi pendant que vous êtes en Crimée portez la bague que je viens de vous offrir elle m'a été donnée par le dernier représentant d'une grande lignée hongroise avant qu'il ne décède dans sa famille c'était un héritage elle a été considérée comme une sorte de talisman qui pourrait protéger son porteur de tout malheur je lui dis une bague qui pourrait bien servir en soi Henry Mallet qui avait reçu la bague l'a porté effectivement mais il l'a porté plus pour rendre hommage au cadeau qu'on lui a fait que pour la croyance qui lui était accordée le lendemain matin il est parti pour sa mission et en arrivant à Gibraltar où il devait aller il a reçu une lettre de sa mère cette lettre disait ton départ m'a brisé le coeur et je ne pouvais trouver de réconfort nulle part mais maintenant tout a changé pour une raison qui plus est extraordinaire ce matin pendant que je me prélassais dans mon lit ma femme de chambre m'a apporté mon eau chaude je m'apprêtais à me lever quand brusquement une jeune femme très bien vêtue de soie grise a écarté le rideau de mon lit et s'est penché sur moi elle m'a dit ne soyez pas triste pour votre fils aucun mal ne lui arrivera je pense que j'ai eu une vision une sorte de rêve mais j'ai vraiment l'impression que j'étais réveillé je me souviens de cette scène comme si je l'avais réellement vécu pas comme si c'était un rêve et bien sûr je ne peux pas vraiment croire en ce que je pense avoir vécu mais pour une raison qui m'échappe ça m'a rendu heureuse et je savais que tu serais en sécurité Malet après avoir lu cette lettre pense immédiatement à quelque chose il se dit mais attends est-ce que ce serait pas lié à l'anneau qu'on m'a offert du coup il réécrit à sa mère et demande à ce qu'elle lui décrive précisément à quoi ressemblait cette fameuse femme qui lui a rendu visite la mère lui a répondu et elle dit que cette femme avait l'air d'avoir 27 ans elle était plutôt pâle avec des traits de visage régulier de grands yeux gris et de longs cheveux bruns Malet a donc une description détaillée de la personne qui aurait rendu visite à sa mère ce qu'il décide de faire c'est d'envoyer une copie de cette lettre à l'ami qui lui a offert une bague pour en savoir un peu plus Paul Graff-Simpson lui répond à son tour et il dit que la description qui a été faite correspondait exactement au dernier héritier qui lui avait donné la bague dans un premier temps sur son lit de mort et Paul Graff-Simpson lui n'avait jamais décrit à qui que ce soit à quoi ressemblait la personne qui lui avait laissé l'anneau donc en soi ce qu'on peut se dire c'est que l'âme en quelque sorte de la personne décédée qui a légué l'anneau à Paul Graff-Simpson a suivi l'anneau et serait une sorte d'ange gardien après sa mort du porteur de l'anneau là quand je dis ce terme là j'ai l'impression de parler du signal des anneaux mais vous avez compris en gros la femme qui s'est présentée à la mère de Malais était la dernière héritière de la grande lignée hongroise cette femme a légué l'anneau à Paul Graff-Simpson Paul Graff-Simpson l'a donné à Malais et du coup cette fameuse femme ou son fantôme son esprit rôde autour de Malais pour le protéger c'est plutôt cool c'était pas une histoire creepy mais une histoire je trouve assez intéressante quelles sont les propriétés de cet anneau ça j'en ai aucune idée comment ça se fait que l'âme si on peut dire ça comme ça de la femme décédée s'est retrouvée dans l'anneau protège en soi son porteur je ne sais pas l'expliquer non plus c'est un mystère c'est un mystère ce qui peut être intéressant aussi de savoir c'est où se trouve cet anneau aujourd'hui tu sais toi toi t'aimes bien les histoires t'aimes bien les histoires là on va parler d'une tapisserie un morceau de tissu en soi en octobre 1923 mademoiselle Gibbs qui était une photographe et voyageuse réputée pas réputée parce qu'elle prenait des photos de très belles photos pendant ses voyages est allée voir une médium du nom de Esther Dowden cette médium était également très connue parce qu'elle aurait pu communiquer avec les esprits de personnes qui étaient des célébrités de leur vivant notamment Oscar Wilde William Shakespeare et encore d'autres écrivains célèbres ce qu'elle faisait en fait c'est que pendant ses séances de spiritisme elle fermait les yeux et elle écrivait des choses comme ça les yeux fermés et ce qu'elle écrivait c'était les paroles des esprits avec qui elle était en contact cette médium a proposé à notre photographe de voir à quoi ressemblait une séance de spiritisme pour juste voir en soi en venant qui allait se présenter en tant qu'esprit pour communiquer avec elle donc la séance commence la médium ferme les yeux elle prend son crayon son papier prête à écrire mademoiselle Gibbs pose trois doigts sur sa main droite celle où elle tenait le stylo et là la médium commence à écrire elle écrit c'est très précis c'est fou à ce moment là bah ça ne parle pas trop à mademoiselle Gibbs elle se dit je vois pas de quoi ça parle mais par contre ça pourrait parler à quelqu'un d'autre à la médium Esther Dowden elle possédait un morceau de tissu dont elle s'était servie pour enrouler une momie elle se dit que peut-être l'esprit lui parlait à elle et pas à sa cliente du coup elle va donc chercher ce morceau de tissu et elle se relance dans sa séance de spiritisme et là elle réérit quelque chose elle écrit non 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 ce n'est pas le bien c'est un autre tissu dont je parle vous n'avez aucun droit dessus vous devez faire un grand feu et le brûler il devrait être à moi il devrait être en cendres comme je le suis et comme vous le serez bientôt et là mademoiselle Gibbs va prendre la parole elle va dire mais si ce tissu n'est pas le vôtre alors nous ne savons pas à quoi vous faites référence et là la médium écrit de nouveau quelque chose elle dit ce n'est pas le sien c'est le vôtre mademoiselle Gibbs parle toujours elle dit le mien j'ai beau réfléchir je ne vois pas de quoi vous parlez d'où venez-vous là la médium écrit chine mademoiselle Gibbs ne comprend toujours pas elle dit décrivez le nous et là l'esprit décrit le fameux tissu elle ajoute à ça vous devez le rendre mais mademoiselle Gibbs elle voit pas trop de quoi on parle tu vois le tissu on lui a décrit c'est un tissu jaune brodé mais elle comprend pas trop elle se dit mais j'ai rien qui ressemble à ça du coup elle répond bah moi je peux rien faire pour vous je l'ai pas en ma possession l'esprit réplique en disant si il l'est vous devez faire un feu et le brûler de sorte à ce que nous soyons amis en gros l'esprit il dit tu me rends pas le tissu je te dézingue je vais te goumer là la séance d'espiritisme est interrompue par un coup de téléphone du coup madame Dowden et mademoiselle Gibbs arrêtent l'expérience donc mademoiselle Gibbs elle est chez elle dans son appartement elle venait d'y emménager depuis pas très longtemps et là elle s'est souvenue d'un truc elle se dit attends j'ai peut-être un morceau de tissu qui traîne quelque part qu'elle avait sorti la veille et qui n'était pas resté forcément dans son esprit au moment de la séance de spiritisme mais elle se dit attends c'est vrai j'ai un tissu qui pourrait correspondre à cette description je sais plus si c'est moi qui l'avais ramené de Chine ou si on me l'avait offert un peu plus tard mademoiselle Dowden la médium est venue rendre visite à mademoiselle Gibbs celle qui était en possession du tissu lui a donc posé quelques questions et là la médium a une idée c'est d'utiliser une planche de Ouija pour interroger un esprit qui est une sorte de guide spirituel de la médium pour savoir ce que c'est que ce tissu donc ce guide spirituel qui est interrogé l'esprit porte le nom de Johan et on communique avec lui au travers de cette planche de Ouija et voilà ce qu'il va dire au travers du Ouija concernant le tissu il vient d'un pays lointain au delà des mers ce n'est pas un endroit très chaud il est en hauteur dans les montagnes et j'y vois plein de gens il a fallu longtemps pour finir ce tissu ensuite il a été vendu dans un endroit ouvert il a été vendu par une femme très laide tellement laide qu'elle effrayait les gens ça c'est pas très sympa quand même elle le tient elle l'examine et après un certain temps elle l'emporte là je suppose qu'on parle de la personne qui a acheté le tissu il est passé de ses mains aux mains d'autres femmes elle a laissé une impression vraiment très forte elle est une personne très mauvaise j'en ai peur elle a de très mauvaises habitudes et elle le donne à une femme plus jeune qui n'est pas si désagréable que ça mais qui a tendance à beaucoup se plaindre et à s'opposer à ce qui se trouve sur le chemin de sa vie cette chose a été utilisée comme décoration pour des funérailles elle n'était pas autour du corps mais sur le cercueil une autre femme l'a eue pendant longtemps elle était elle plutôt différente souvent malade elle est aussi morte maintenant et je pense qu'elle est actuellement près de nous je la sens venir elle est ici et là la médium qui pratiquait la séance de Ouija sent une autre présence intervenir elle ne sent plus quelque chose de doux qui bouche sa main sur la planche elle sent quelque chose de plus violent et là quelque chose d'autre s'écrit je veux mon tissu c'est celui de ma mère je le veux vous ne devez pas l'avoir j'avais l'habitude de m'en entourer il aurait dû être sur mon corps mademoiselle Gibbs dit mais pourquoi vous vous en préoccupez que maintenant et l'esprit du coup l'esprit de celle qui veut le tissu dit c'est mon héritage il aurait dû être sur mon cercueil mademoiselle Gibbs va lui répondre elle elle n'a pas du tout envie de rendre le tissu elle dit il est entre de bonnes mains je vous le promets ne vous en faites pas je vous promets je vais bien m'en occuper mais de toute manière avec le temps ce tissu il va redevenir que poussière mais pour le moment je l'ai acheté je l'ai payé je ne l'ai pas volé donc je vous suggère de passer à autre chose la mademoiselle Gibbs quand même elle n'a pas peur de se frotter à un esprit le fantôme dit je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre mais je veux le récupérer et pour ça vous devez le brûler mademoiselle Gibbs va encore répondre elle va dire je trouve cela ridicule de faire autant de bruit pour un morceau de tissu soyez assuré que je reprendrai grand soin vraiment elle n'a pas peur de se frotter aux esprits vraiment genre limite elle dit frérot t'abuses là l'esprit va répondre une dernière phrase vous êtes chrétienne vous ne comprenez pas je vais m'en aller mais je vous surveillerai après ça l'esprit ne s'est plus jamais manifesté mademoiselle Gibbs elle a gardé le tissu mais elle ne sait pas trop quoi penser de ce qui s'est passé elle se dit est-ce qu'on a vraiment communiqué avec un esprit est-ce que ce tissu est vraiment aussi important pour cet esprit est-ce qu'on a eu le reste de ma vie je vais être surveillé par cet esprit elle se pose quelques questions dont elle n'aura jamais la réponse première objet dont on va parler c'est une chaise des fois dans notre logement on peut avoir une chaise qu'on aime particulièrement soit parce qu'elle est super confortable soit parce qu'elle est dans la disposition parfaite pour être devant la télé soit c'est notre chaise de bureau vous avez compris et bien en 1702 Thomas Busby a été exécuté ça commence bien pas exécuté mais comme ça gratuitement il a été exécuté suite à sa condamnation parce qu'il avait assassiné son père il avait également assassiné un autre homme donc là la sentence est tombée boum on veut plus de toi sur la planète tu décènes sauf qu'une sorte de légende s'est créée autour de sa mort comme quoi avant de mourir il aurait dit quelque chose il aurait dit que la mort tombe sur tous ceux qui osent s'asseoir sur ma chaise et après justement le décès officiel de Thomas Busby on a eu des rapports comme quoi des gens qui auraient utilisé cette fameuse chaise en question seraient décédés par exemple un homme a été retrouvé pendu devant ce qui était le logement de Thomas Busby peu de temps après qu'il ait été vu assis sur la chaise en question on dit également que des personnes qui se sont assis sur cette chaise pendant la seconde guerre mondiale ne sont jamais revenus de la guerre aujourd'hui cette chaise est dans un musée donc tu peux plus t'asseoir tranquillement dessus c'est une chaise qui ressemble à plein d'autres chaises donc en soit si tu la mets au bord d'une table avec plein d'autres chaises tu pourrais t'asseoir dessus boum t'es maudit mais bon sécurité avant tout la chaise a été placée comme je vous l'ai dit dans un musée comme ça personne ne peut s'asseoir accidentellement dessus vaut mieux et il y aurait à côté de cette chaise une histoire l'histoire que je vous ai raconté et en plus de ça le nom des victimes qu'elle aurait apparemment faite donc selon vous et c'est là que j'aime bien un peu justement théoriser sur certaines choses est-ce que ce sont des accidents ou alors est-ce que vous pensez réellement que Thomas Busby a réussi à lancer une malédiction ce serait intéressant là je pars dans quelque chose d'assez farfelu que tu puisses maudire quelque chose qui t'a appartenu tu vois par exemple si t'as un McDo en bas de chez toi si tu dis je maudis tous ceux qui vont dans ce McDo tous ceux qui iront dans ce McDo vont mourir ça marchera pas mais par contre si t'as un objet que tu appréciais tout particulièrement je sais pas un journal un livre une chaise ça se trouve qui sait tu pourrais dire tous ceux qui vont utiliser cette chaise vont mourir parce que toi tu y es associé d'une manière ou d'une autre je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire mais je trouve ça assez intéressant d'aborder cet aspect là avec cette histoire je suis parti très loin effectivement on passe à la malédiction qui suit est-ce que vous aimez les objets de valeur mais pas des objets de valeur juste des choses qui coûtent très cher comme une voiture de luxe comme une console de jeu dernière génération comme une super belle télé non quand je dis objet de valeur je parle d'un rubis un saphir vous voyez on parle de pierre précieuse et bien il y en aurait un entre autres qui serait maudit il y aura un saphir connu sous le nom d'améthyste maudite déjà tu te dis je vais pas m'en approcher c'est un saphir de couleur violet et il aurait été volé dans un temple le temple d'Indra en 1857 il a été volé pour être rapporté en Angleterre par un colonel ce colonel c'était le colonel Ferriss sauf que étonnamment lui qui était plutôt en bonne santé et fortuné en rentrant avec ce saphir il a perdu tout ce qu'il possédait ainsi que sa santé ce saphir aurait été transmis ensuite à son fils et son fils aurait rencontré le même destin au passage un ami du fils aurait pris le saphir entre ses mains et lui il se serait donné la mort peu de temps après c'est comme si ce saphir causait la mauvaise fortune à tous ceux qui pouvaient le toucher et effectivement tous ceux qui ont approché ce saphir ont connu une sorte de malheur par exemple ça c'est assez atypique comme cas une chanteuse qui a obtenu le saphir qu'il a eu en sa possession parce qu'on lui avait offert a perdu ce qui faisait son métier c'est à dire qu'elle a perdu sa voix assez fou aujourd'hui ce saphir est exposé à un musée à Londres depuis 2007 et au moment où le conservateur du musée aurait acquis cette pierre pour l'exposer dans son musée il ne serait pas décédé mais il aurait rencontré alors qu'il était en voiture une terrible tempête assez incroyable comme histoire est-ce que ce saphir provoque un malheur mortel si on peut dire c'est à dire est-ce que ceux qui le possèdent vont dans la plupart des cas décéder ou alors est-ce que ce saphir va te causer un malheur horrible dans le sens où si par exemple tu es j'y m'étise quelqu'un qui a pour métier un métier en rapport avec de la course est-ce que tu vas avoir un accident qui va te couper les jambes tu vois la chanteuse elle a perdu sa voix donc après elle ne pouvait plus pratiquer son métier est-ce que je n'ai pas d'exemple en tête comme ça mais laissez-moi réfléchir deux secondes de toute façon je pourrais couper le montage voilà autre exemple un dessinateur peut-être qu'il perd l'usage de ses mains vous voyez est-ce que c'est une malédiction qui est associée à ça ou c'est tu auras du malheur peu importe tu vas galérer dans la vie ça on ne sait pas trop et vous verrez si vous vous renseignez un petit peu qu'il y a beaucoup d'objets considérés comme maudits qui ne sont pas enfermés dans un coffre scellé qu'on a ajouté à la mer ils sont tranquillement exposés comme ça si on prend l'exemple de la poupée Annabelle par exemple cette poupée là elle n'est pas exposée aux yeux du monde mais elle est exposée quand même dans le musée des Warren ils ne l'ont pas mis dans un coffre ils ne l'ont pas enterrée sur la propriété là où personne ne pourrait le trouver vous voyez ce que je veux dire c'est pareil pour la poupée Robert une poupée très connue elle est exposée dans un musée on ne l'a pas mis dans un coffre scellé en mode personne ne la verra ça m'amène à me poser une question qu'est-ce qui se passerait s'ils essayaient de brûler les poupées peut-être que c'est un truc à pas faire je ne sais pas mais ce serait un moyen efficace de faire disparaître toute trace du truc je ne sais pas un saphir je pense qu'à brûler c'est un peu plus compliqué mais tu pourrais l'enterrer quelque part après est-ce que cette malédiction a été jetée par ses propriétaires originaux quand ils ont vu qu'on leur avait volé quelque chose ils se sont dit on maudit ceux qui ont volé et tous ceux qui s'approfondent de ce saphir ou alors est-ce qu'il y avait une malédiction de base associée à cette pierre dont on n'a pas connaissance peut-être que cette pierre avait une histoire beaucoup plus macabre que ce qu'on sait actuellement on reste dans les objets un peu atypiques maintenant on va parler d'un vase le vase basano on ne connait pas vraiment d'où il vient un peu comme le saphir dont j'ai parlé juste avant mais en tout cas ce qu'on dit en tout cas la petite légende qui s'est créée autour de ce vase dit que une mariée aurait reçu ce vase en cadeau en cadeau mariage mais elle serait décédée la nuit de ses noces et son corps quand on l'a retrouvée tenait le vase contre sa poitrine naturellement au début personne ne se disait qu'il y avait un problème avec le vase les gens pensaient qu'elle avait potentiellement été assassinée donc le marié qui ne s'est pas marié du coup a juré qu'il allait venger sa mort et du coup les membres de la famille de se marier que ce soit les enfants qu'il a pu avoir dans le futur ou d'autres personnes ses frères soeurs etc ont commencé à mourir à chaque fois que l'un d'entre eux prenait possession du vase ce vase a disparu on n'avait plus aucune trace mais à un moment donné pouf il a fait sa réapparition il a fait une réapparition pendant une vente aux enchères il a été vendu pas pour une somme dérisoire pour 4 millions de livres en 1988 et qu'est-ce qui s'est passé qu'est-il arrivé à l'homme qui a acheté ce vase il se trouve que cet homme c'était Satan c'est faux il est mort aussi et rapidement après avoir mis la main sur le vase après ça le vase a été acheté par un médecin et trois mois plus tard le médecin direction le cimetière et de ce qu'on sait concernant ce fameux vase c'est qu'apparemment trois mois c'est ta date limite de péremption c'est à dire que si tu as le vase dans les trois mois tu meurs personne n'a survécu plus longtemps que ça aujourd'hui ce fameux vase on ne sait pas où il est il a disparu de la surface de la terre personne ne sait dire qu'il est dans tel musée il est dans tel temple tel endroit on n'en a aucune idée la rumeur qui circule concernant ce vase c'est que la dernière fois qu'il a été vu je ne sais pas quand est-ce que c'était mais la dernière fois qu'il a été vu c'était dans un commissariat de police dans une pièce où il y avait des objets qui avaient été retrouvés et apparemment personne ne voulait le prendre avec lui et depuis ce vase on ne sait pas ce qu'il est devenu je ne sais pas ce qu'il se passerait si jamais pouf tu mets un beaucoup de marteau dessus pour le péter après évidemment pour faire écho un petit peu à ce que je disais tout à l'heure quand je disais pourquoi on ne brûle pas pourquoi on ne les casse pas il y a des choses aussi qui sont considérées comme hantées mais qui ont une grosse valeur tu vois ce vase là 4 millions de livres je pense que même s'il est hanté ça fait un peu mal aux fesses de le péter après libre à chacun de faire ce qu'il veut quelqu'un aura pu l'acheter et se dire moi je l'achète pour le péter ça on ne sait pas après est-ce que et là attention peut-être que certains d'entre vous diront effectivement ça ça peut arriver donc à ne pas faire peut-être que si on casse le vase peut-être qu'on va libérer quelque chose encore plus problématique que si jamais le vase était juste en entier comme ça et que c'est que ceux qui le touchent qui sont baudits bon là je vais partir très loin mais imagine que tu casses le vase et tu lâches une énorme maladie sur le monde entier est-ce qu'on serait pas en train de mettre le doigt sur quelque chose est-ce que le vase basano ne serait-il pas responsable non on va trop loin on va trop loin calmez-vous les théories du complot on le verra on verra ça dans d'autres vidéos peut-être mais là c'est pas le sujet mais bon c'était une histoire assez intéressante j'adore j'adore parce qu'il y a plein de mystères et on va continuer d'en voir là je vous parlais d'un truc personnellement je le connaissais après je me suis jamais renseigné plus que ça mais pour ceux qui aiment bien les émissions je sais pas les 30 phénomènes paranormaux étranges trucs comme ça qui pouvaient passer à la télé ce dont je vais vous parler là quasiment à chaque fois on en parle c'est la voiture de James Dean James Dean pour ceux qui ne savent pas c'était un grand acteur qui est décédé dans un accident de la route pendant le tournage d'un film il a acheté la voiture dans laquelle il est décédé une Porsche je vous dis le modèle c'est Porsche 550 Spyder il a surnommé cette voiture Little Bastard traduction en française un peu soutenu c'est petit filou si on peut dire ça comme ça et en 1955 il se rendait à une course il a eu un accident il a heurté une autre voiture lui est mort sur le coup il y a un acteur qui avait auparavant vu cette fameuse voiture la voiture de James Dean avant qu'il ne décède cet acteur du nom de Alec Guinness grand acteur moi je le connais sous le nom de Obi-Wan Kenobi pour ceux qui regardent Star Wars dans les vieux films il disait qu'il avait une sorte de prémonition en touchant la voiture où il avait vu la mort de son ami un peu comme l'accident de Paul Walker la mort de James Dean ça a été quelque chose de dramatique tragique de très soudain il a été très jeune donc personne ne s'attendait à son décès c'était vraiment très prématuré et du coup sa voiture a acquis une réputation plutôt étrange une réputation de voiture maudite cette voiture a été démantelée parce qu'elle avait quand même pris bien cher mais il y avait des pièces qu'on pouvait réutiliser ces pièces là ont été placées dans d'autres voitures et ça n'a pas été quelque chose anodin les voitures qui avaient reçu du coup des composantes de la voiture de James Dean participaient à une course la même et pendant cette course là les deux voitures se sont écrasées elles ont été totalement détruites un des conducteurs est décédé l'autre a survécu on avait aussi mis les pneus de la voiture de James Dean sur d'autres voitures ces pneus à un moment donné ont éclaté comme ça sans raison le reste de la carcasse de la voiture a été exposée et à deux reprises la carcasse est tombée sur deux personnes et en 1960 la voiture pouf disparaît et depuis on ne sait pas ce qu'elle est devenue on ne sait pas où est personne n'en sait rien est-ce qu'elle a été enlevée est-ce qu'elle a été cachée est-ce qu'elle a été détruite ou est-ce que pouf comme ça à volatiliser dans l'air on ne sait pas c'est incroyable n'est-ce pas peut-être que vous allez voir les voitures d'une manière totalement différente maintenant je trouve que là les faits derrière la mort de James Dean sont très fous mais ce qui moi m'intrigue aussi un petit peu c'est pourquoi cette voiture est maudite qu'est-ce qui s'est passé est-ce que c'est la voiture en elle-même qui est maudite est-ce que ce sont ses composants ça c'est un mystère est-ce que James Dean a acheté une voiture qui était de base maudite ou est-ce que c'est sa mort qui a maudit la voiture ça libre à chacun de s'en faire sa propre avis sa propre avis oui ça ne veut rien dire sa propre idée là on va voir une histoire plutôt récente qui date de 2001 en fait un jeune homme a acheté une boîte pendant un vide grenier qui est appelée la boîte d'ebec après avoir pris possession de cette boîte et l'avoir ramené chez lui il a commencé à expérimenter des événements paranormaux quoi de mieux quand tu reviens d'un vide grenier que d'assister à ce genre de choses je pense qu'il y a beaucoup de choses de mieux associant les événements paranormaux qu'il vivait à cette boîte parce que ça a commencé à partir du moment où il l'a acquis il s'est dit en 2003 deux ans plus tard ça en est assez je la vends il l'a vendu sur internet sur ebay quelqu'un l'a acheté et ce nouvel acheteur pareil a ressenti des choses étranges il ressentait pendant son sommeil des sensations d'étouffement comme si quelqu'un l'étranglé il a commencé à faire des cauchemars dans lesquels il voyait une vieille sorcière et il voyait évidemment plein d'autres choses qui l'ont terrorisé c'est un enquêteur du paranormal qui a acheté cette boîte après tout ça un homme du nom de Zach Bagans vous connaissez peut-être ceux qui ne connaissent pas c'est un enquêteur du paranormal américain qui participe à l'émission Ghost Adventure et en 2020 donc vraiment très récemment il a filmé de la brume qui sortait de la boîte un rappeur connu Post Malone a dit que lui s'était approché de la boîte qui était en position de Zach Bagans et qu'il aurait vécu des choses pas étranges en soi il n'a pas vu des fantômes ou quoi que ce soit mais il a eu une série d'événements où il était très malchanceux aujourd'hui cette boîte est exposée dans le musée de Zach Bagans et elle y est encore donc qu'en pensez-vous selon vous est-ce que cette boîte a une histoire je ne sais pas trop je vous mettrai la vidéo si jamais je la trouve de l'ouverture de cette fameuse boîte est-ce que cette boîte aurait servi à faire des rituels aurait servi à faire des trucs dont on n'a pas connaissance on ne sait pas trop en tout cas ce qui est un peu relou c'est que mis à part l'achat dans un vide-grenier de cette boîte en 2001 on ne connait pas son passif on ne sait pas ce qu'il s'est passé avant et ça c'est problématique parce que moi j'aime bien le savoir et du coup ça me saoule un petit peu en vrai j'aimerais bien avoir une boîte comme ça un peu mystérieuse tu sais enfin j'aimerais bien avoir d'un côté j'aimerais bien l'avoir d'un autre côté j'ai pas envie d'avoir les événements paranormaux chelous sur le côté mais je trouve ça assez stylé d'avoir ça surtout d'avoir un musée du paranormal chez toi ça c'est assez stylé je pense que t'as des amis qui voudront plus venir manger chez toi mais c'est stylé de dire frérot j'ai un musée chez moi où j'ai plein de trucs quand t'es prêt je sais pas si ça peut impacter ta maison t'as des fantômes chez toi je sais pas apparemment avec les warrens ça se passait bien mais après faut prendre des mesures de ce que je sais les warrens ils faisaient bénir je sais plus combien de fois c'était pas une fois par semaine leur musée avec tout leur truc paranormal donc quoi il faut sûrement prendre des mesures tu te dis pas j'expose ça comme une carte postale maintenant on va parler d'une statue une statue qui est censée représenter une femme bon personnellement j'ai du mal à voir un peu où est la femme mais c'est de l'art cette statue s'appelle la statue des femmes de Lembe et elle aurait été découverte à Lembe à Chypre elle aurait été découverte en 1878 mais sa conception date de bien avant c'était il y a très longtemps 3500 ans avant notre ère apparemment je dis peut-être des bêtises mais pour vous donner une idée ça remonterait donc au temps au temps de l'ancienne égypte approximativement je sais pas pour vous faire un cours de l'histoire mais voilà tout ça pour vous dire que c'était c'était pas en 1900 c'était pas en 1800 c'était pas au moyen âge c'était bien avant on a donné un joli surnom à cette statue la déesse de la mort tout simplement parce que des familles qui ont possédé cette statue qui l'ont eu entre leurs mains ont vécu des choses tragiques la première famille la famille de l'ordre elles font sont décédées dans les 6 années qui ont suivi leur acquisition de la statue les deux familles suivantes ont perdu la vie également mais cette fois-ci 4 ans après avoir mis la main sur la statue et alors que sur la date de la famille tout le monde était en train de se faire décimer les deux fils qui survivaient encore à la malédiction de la mort de cette statue ont décidé de la donner au Royal Scottish Museum dans la ville d'Edimbourg où elle a été mise dans une vitrine en verre et apparemment depuis qu'elle est là personne n'est décédé donc apparemment cette statue si tu l'as en ta possession et que tu la gardes chez toi peut-être qu'il y a un petit décalage horaire entre le moment où la malédiction te frappe et le moment où tu as la statue un mois t'es tranquille au bout d'un an ça commence ça commence ça commence tu commences à te faire tuer donc là peut-être que vu que elle est en soi la propriété de personne d'un musée un musée c'est pas une personne physique bah peut-être que là tout le monde peut s'en sortir sain et sauf après on sait pas de quoi l'avenir est fait on retourne un peu sur les bijoux pour parler du diamant Hope ça un peu comme la voiture de James Dean c'est le genre d'histoire qui ressort beaucoup dans les émissions sur le paranormal c'est un diamant qui trouve ses origines en Inde et à un moment donné ce diamant a été volé volé pas par n'importe qui par un prêtre un prêtre voleur c'est difficile d'imaginer n'est-ce pas le prêtre aurait été chopé et il aurait été condamné à la mort pour son crime finalement le diamant a été acheté par un roi de chez nous Cocorico le roi Louis XIV il a été acheté en 1642 mais le marchand qui a vendu le diamant le diamant Hope a rapidement été après avoir vendu le diamant mutilé à mort par une meute de chien le diamant est resté en France pendant quelques années mais il s'est passé un événement en France qui a fait bouger encore ce diamant de lieu cet événement c'est la révolution française vous savez la révolution française le peuple s'est révolté contre la monarchie donc ils ont infiltré les palais ils ont volé plein de choses dont le fameux diamant le diamant a donc été volé pendant la révolution et il a disparu pendant des décennies révolution française 1789 c'est en 1800 que le diamant refait son apparition il dit coucou je suis toujours là il fait parler de lui parce qu'il y a des gens qui perdent toute leur fortune qui se donnent la mort qui sont assassinés et tout le monde met ça sur le compte de ce fameux diamant pour théoriser un petit peu sur certaines choses les gens disent qu'en gros Marie-Antoinette est décédée à cause de ce diamant que le malheur qu'elle a eu avec son procès avec le fait d'être guillotiné etc tout ça c'était à cause du diamant parce que c'était elle qui le possédait au moment de la révolution française c'était elle qui en était la propriétaire qui le portait qui l'exposait dans ses quartiers etc ce diamant a ensuite été revolé par quelqu'un mais les voleurs eux ne sont pas restés en France ils sont partis en Angleterre et ils ont retagé le diamant pour qu'il ne soit plus reconnaissable et qu'il puisse être vendu plus facilement le diamant a été échangé de main en main a été vendu a été racheté à un moment donné un britannique du nom de Thomas Hope s'est approprié le diamant il l'a acheté d'où le nom qu'on lui connait aujourd'hui diamant Hope il lui a laissé son nom et ce Thomas Hope qui était très fortuné il a perdu toute sa fortune et du coup pour se refaire un peu il a vendu le diamant je vous l'affaire rapide aujourd'hui le diamant n'est plus en Angleterre il n'est pas en France il est allé aux Etats-Unis et devinez à un moment donné à qui il a appartenu à un célèbre joyer dont la marque est très connue aujourd'hui Pierre Cartier il a aussi un peu été vendu de main en main aux Etats-Unis mais aujourd'hui on peut le voir dans un musée à Washington il n'a pas été perdu il n'a pas été enterré il n'a pas été détruit tout ce que tu veux il est visible au musée de Washington si vous ne le connaissez pas c'est un des objets les plus admirés au monde c'est à dire que l'oeuvre d'art l'objet qui est le plus admiré au monde c'est la Joconde qui se trouve au Louvre le deuxième c'est ce diamant qui se trouve au musée de Washington donc apparemment c'est un des objets qui doit avoir énormément de valeurs tant historique que financier et après si tu assécies ça à la malédiction tu te dis que elle aussi a une grande valeur par normale je ne sais pas si ça se dit mais t'as compte ce premier lieu horté est en Irlande c'est le collège Maynus il y aura apparemment dans ce lieu une pièce en particulier qui serait apparentée de près ou de loin à des apparitions démoniaques d'événements étranges et tout ça pendant des années si on visite ce collège aujourd'hui on devrait venir à un vieux bâtiment et plutôt en hauteur il y aurait une fenêtre cette fenêtre est recouverte on ne voit pas au travers et si on demande à quelqu'un pourquoi cette fenêtre est recouverte on nous dirait que c'est parce que c'est la pièce du fantôme ça fait peut-être peur mais d'un autre côté je trouve que c'est assez stylé personnellement j'avais la salle de maths le CDI tout ça mais je n'avais pas la pièce du fantôme et peut-être heureusement d'ailleurs il y a des années il y avait des étudiants qui vivaient parce que le vieux bâtiment était un dortoir à l'étage le plus haut il y avait un jeune homme à qui on avait assigné la chambre numéro 2 un jour il ne s'est pas présenté en cours ils ont des questions ils sont partis à sa recherche et ce qu'ils ont découvert c'est pas cool ils ont découvert dans sa chambre son corps gisant dans une mare de sang avec sa gorge coupée entièrement on pourrait se dire mon dieu il y a un meurtrier dans l'université mais non dans sa main on a trouvé des lames de rasoir il semblerait que le jeune homme se soit donné la mort à l'époque l'Irlande était un pays très catholique se donner la mort c'était un péché du coup l'université a enterré l'affaire et le corps de l'étudiant était enterré dans un cimetière non loin de l'université assez loin des autres sépultures le reste de l'année la chambre numéro 2 est restée vide inoccupée et l'année qui a suivi elle a été occupée par un nouvel étudiant et étrangement il a connu le même sort que l'occupant précédent il a été retrouvé dans les mêmes circonstances gisant dans sa chambre dans une mare de sang lame de rasoir à la main et également vous avez compris l'administration de l'université ne comprenait pas ils étaient terrorisés ils se disaient mais pourquoi deux personnes à la suite dans la même chambre se sont donné la mort mais ce n'est pas tout un matin un étudiant s'est jeté par la fenêtre de l'étage le plus élevé ce fait a eu lieu l'année qui a suivi le second événement et devinez quelle chambre il occupait la fameuse chambre numéro 2 mais de manière assez surprenante ce jeune homme qui s'est jeté de la chambre numéro 2 bien que ses os étaient brisés avait survécu et il a pu nous raconter justement une petite histoire quand il était dans sa chambre le matin avant de sauter par la fenêtre il se regardait dans le miroir et il a vu juste derrière lui un visage démoniaque et soudainement une force incontrôlable s'est emparée de lui et sans vraiment pouvoir faire quoi que ce soit il allait se donner la mort lui-même il s'est saisi d'une lame de rasoir et avant qu'il en revienne au pire il a réussi à sauter par la fenêtre et c'est ça en fait qui lui a littéralement sauvé la vie c'est assez incongru après avoir entendu ce témoignage de ce jeune étudiant l'administration de l'université a enquêté ils ont demandé à un prêtre de rester toute la nuit dans cette fameuse pièce qui semble apparemment hantée du coup le matin il le retrouvait dans le point de la pièce recroup veillé sur lui-même tremblant et il refusait de dire un mot sur l'expérience qu'il avait vécu du coup on a encore une fois un mystère le directeur de cette université a décidé de prendre les choses en main il s'est dit c'est assez personne et bien personne ne se verra réassigner cette fameuse chambre qui que ce soit invité parent étudiant professeur personne ne passera une nuit dans cette chambre la chambre a été barricadée à l'intérieur on a placé un édifice religieux pour essayer de contenir le mal qui la contenait et c'est pour ça qu'on ne peut pas voir à l'intérieur de l'extérieur en regardant par la fenêtre ou que personne ne peut rentrer accéder dans cette pièce les rumeurs qui circulent disent que si on se rend dans cette pièce malgré tout on pourrait voir sur le sol une mare de sang celui des précédentes victimes et qu'il faudrait en tout cas ne jamais apporter un miroir dans cette pièce sous peine évidemment de faire une rencontre des plus malheureuses le corps des personnes décédées dans cette pièce sont toujours enterrés au cimetière qui se trouve loin de l'université et sur leur sépulture on peut avoir une plaque de bronze en souvenir des événements totalement creepy et horrifiques qui se sont passés à l'université cette première petite histoire s'arrête ici que dire dessus que parcours sub c'est fini autant lâcher l'affaire imagine tu vas à l'université tranquille plein de motivation et on te dit qu'il y a une pièce fantôme où il s'est passé ce genre d'être cité ça pue quand même non j'aime beaucoup cette légende après est-ce que c'est vrai ou pas je ne sais pas rien n'est impossible après ça dépend un peu des considérations de chacun si vous croyez au paranormal ça peut être vrai si vous n'y croyez pas peut-être des raisons des coïncidences peut-être que le premier étudiant était un peu déprimé que le second aussi et que ça fait une coïncidence et je ne sais pas je ne sais pas ce qui met le trouble en soi c'est le témoignage de l'étudiant qui lui a survécu après il faudrait que ce prêtre nous parle aussi qu'il nous dise ce qu'il a vu malheureusement il a l'air d'être tellement terrorisé qu'il ne peut pas en dire un mot en tout cas on ne sait pas ce qu'il est devenu derrière est-ce qu'il est devenu fou ou pas mystère maintenant on va dans une deuxième université en Ohio aux Etats-Unis forcément j'ai envie de vous dire les lieux hantés comme ça on en voit pas mal aux Etats-Unis et là c'est une université qui répond au doux nom de Kent State University également là-bas on aura affaire à un fantôme sur le campus universitaire il y aurait un bâtiment qui porte le nom de Stouffer Hall on dit que dans le début des années 70 un jeune soldat est revenu de la garde du Vietnam et a été embauché dans cette université son expérience de la guerre a fait qu'il était traumatisé physiquement et mentalement physiquement parce qu'il avait des cicatrices mentalement parce qu'il avait peur un peu de tout et il était aussi très dépressif il vivait à l'étage le plus haut d'un dortoir et il n'avait pas beaucoup d'amis il ne cherchait pas vraiment à se stabiliser et la plupart du temps qu'il passait c'était dans sa chambre seul à murmurer des choses à lire des livres et à jouer aux échecs tout seul les autres étudiants le laissaient tranquille et décider de l'ignorer totalement une nuit tous les étudiants du dortoir ont été réveillés par un horrible cri pire manière de se réveiller ça venait de la chambre du soldat revenu de la guerre les étudiants ont paniqué ils sont allés voir ce qu'il se passait ils ont frappé à sa porte pour vérifier que tout allait bien mais personne n'ouvrait la porte au bout d'une heure le cri s'est arrêté l'occupant de la chambre le soldat a ouvert la porte il avait le teint pâle et il était en sueur il a foncé dans une salle de bain et il a pris une douche les étudiants qui ont assisté à ce spectacle étrange se sont dit que peut-être revenant de la guerre il a eu un terrible cauchemar ou des flashbacks qui l'ont terrorisé du coup il décide de repartir se coucher en se disant que peut-être que bah voilà ce n'est rien finalement quelques jours ont passé et plus personne n'a jamais revu cet homme personne n'y prêtait vraiment attention de base du coup personne n'a remarqué forcément son absence non plus et c'est encore une semaine après qu'une terrible odeur se faisait sentir notamment dans les couloirs dans un premier temps les gens pensaient que c'était un problème de toilette de tuyauterie qui faisait remonter peut-être l'odeur des égouts mais au fur et à mesure du temps l'odeur s'intensifiait ça devenait de plus en plus puant et du coup les gens ont commencé à s'inquiéter après avoir un peu enquêté sur la provenance de l'odeur les gens se sont rendus compte que ça venait de la chambre du jeune homme qui revêtait de la guerre ils ont toqué à sa porte encore une fois ils n'ont reçu aucune réponse et du coup ils sont allés voir une personne responsable du dortoir qui avait un peu des clés passe-partout pour ouvrir la porte pour savoir ce qu'il se passait ils ont été terrorisés à la vie quand ils ont vu ce qu'il y avait dans la chambre le jeune soldat s'était donné la mort par la pendaison ça a choqué les étudiants qui ont vu ce spectacle ils ont tous fui l'immeuble ne pouvant soutenir le regard devant un spectacle aussi macabre et pendant des années après la chambre du jeune homme dont on avait débarrassé le corps on avait réaménagé et tout est restée vacante mais parfois on n'autorisait pas les étudiants à dormir dans la chambre ou à y passer la moindre seconde certains bien sûr se sont amusés à le faire et ils disent parfois de nuit quand ils restent dans la chambre qu'ils entendent des mots étranges un rire ou des cris de terreur on dit que les sons sont parfois tellement forts qu'on les entend même du couloir et on entend également une chaise qui tombe le son d'une corde qui se resserre d'autres sons que certains définissent comme des os qui semblent un peu craqués et ce n'est pas tout certains étudiants ont déclaré avoir des problèmes de santé qui étaient apparus comme ça de manière assez inexpliquée ils ont tendance à accuser un fantôme un fantôme qui se trouverait dans la chambre du jeune soldat et beaucoup de gens après avoir appris l'histoire de cette fameuse chambre ont décidé de changer de dortoir ce qui est totalement compréhensible les étudiants disent parfois avoir des objets qui bougent sans intervention humaine ils disent également entendre parfois derrière eux le plancher qui craque comme s'ils étaient suivis et quand ils se retournent ils ne voient rien du tout en tout cas rien de bien rassurant et une fois un étudiant curieux et peut-être même un peu trop curieux a décidé d'aller dans la pièce la chambre du jeune soldat décédé et de jeter un petit coup d'oeil la porte était fermée du coup il a forcé la serrure avec un tournevis il a été assez terrorisé de voir que la chambre étonnamment était exactement dans la même disposition qu'au moment où le jeune soldat s'est donné la mort étrange alors qu'on avait un peu réaménagé la pièce il y avait la chaise qui était tombée qu'il avait utilisé pour se donner la mort il y avait vous savez les sortes de films un peu jaunes où il y a marqué scène de crime là les trucs de la police qui pendaient du mur il y avait toujours la corde que l'homme avait utilisé accrochée au plafond enfin en tout cas c'était très étrange l'étudiant qui s'était infiltré dans la pièce a relevé la chaise il l'a placé sur le bureau en gros il a rangé la chaise et il est reparti au moment où il a mis les pieds en dehors de la pièce la porte s'est refermée derrière lui toute seule et il entendait du mouvement dans la chambre comme si quelque chose se faisait traîner il a ensuite entendu un gros boom l'étudiant a voulu bien sûr en avoir le carnet savoir ce que c'était il a essayé de rouvrir la porte mais rien à faire elle ne bougeait pas d'un centimètre il s'est rendu compte que la porte en fait s'était reverrouillée il a ressorti son sonomiste et a réussi à redéverrouiller la serrure et à rouvrir la porte et à l'intérieur il a été encore une fois très surpris de voir que la chaise qu'il avait rangée sous le bureau était au même endroit qu'au moment où il est rentré pour la première fois dans la pièce c'est à dire tomber sur le sol comme si quelqu'un venait de s'en servir c'est tout ce qui s'est passé concernant ce jeune homme mais les rumeurs disent que si on se tient devant ce fameux Stouffer Hall de nuit et qu'on regarde en direction de la fenêtre qui appartient à la chambre du jeune homme qui s'est donné la mort on pourrait voir de nuit une silhouette de quelque chose qui se balance vous avez deviné sûrement à qui appartenait cette silhouette au jeune soldat qui s'était donné la mort une légende s'est créée autour de cet événement et de ce lieu qui dit qu'en fait le jeune soldat est condamné à revivre pour l'éternité sa mort et qu'il place du coup en continu la nuit sa chaise il réattache la fameuse corde etc etc en 2002 la chambre a été réouverte pour occupation c'est à dire pour que des étudiants puissent emménager dedans ça fait une chambre de plus mais rapidement la chambre a été refermée définitivement selon les rumeurs on dit que tous ceux qui prennent possession des lieux de cette chambre là en très peu de temps se donnent la mort en tout cas n'espérez pas essayer de voir quoi que ce soit aujourd'hui parce qu'en 2004 l'immeuble Stouffer Hall a été totalement démoli est-ce que c'est pour des questions pratiques pour faire autre chose ou c'est pour mettre fin à cette sorte de malédiction mystère encore une légende bien sympathique bien horrifique surtout évidemment je trouve ça passionnant de voir des bâtiments comme ça qui sont habitées d'histoire après encore une fois je n'ai aucune source qui permettrait de valider le fait que l'histoire est vraie ou pas l'histoire du soldat notamment mais si tu dois pas être serein en tout cas de vivre dans ce bâtiment faire tes études là-bas et te dire il s'est passé quelque chose d'aussi horrible à côté et si après tu vis effectivement des événements comme ça entendre le plancher qui grince des bruits de de boum ce genre de choses je me dis comment tu peux être serein mentalement derrière alors petite question petite question que je me pose du coup est-ce qu'on aurait affaire à une malédiction à un fantôme qu'est-ce qui aurait poussé le jeune homme à se donner la mort de base est-ce qu'il s'est donné la mort parce qu'il n'arrivait plus à supporter on va dire son traumatisme c'est possible est-ce qu'il y a une présence magnifique dans la pièce c'est possible en tout cas c'est pas forcément cet aspect là qui est mis en avant dans l'histoire je trouve en 1908 il y avait une école aux Etats-Unis en Alabama précisément qui portait le nom d'école industrielle pour fille d'Alabama il y avait une étudiante du nom de Condie Cunningham qui faisait ses études sur ce lieu elle vivait au quatrième étage de la résidence principale et une nuit assez tard Condie et ses amis avaient un petit appareil chauffant pour faire du chocolat chaud dans leur chambre en gros c'est des petits packs de cuisson c'était interdit dans le règlement mais Condie et ses amis s'en fichaient le faisaient quand même toutes les filles étaient assises sur le lit de Condie et à un moment l'une d'entre elles s'est cognée contre les petites packs de cuisson les packs de cuisson se sont retournées sur le lit ce qui a commencé à déclencher un feu sur les draps mais pas que le pyjama de la jeune Condie commençait également à prendre feu elle ne savait pas quoi faire elle était totalement en panique elle a couru dans le couloir et a prié pour qu'on l'aide et apparemment alors ça je savais pas mais courir quand t'es en feu c'est la pire chose à faire peut-être parce que ça fait de l'air et du coup ça permet au feu de se propager du coup ce qu'il faut faire c'est se jeter au sol et se rouler pour essayer d'atténuer les flammes petite astuce survie pour vous au cas où mais bon dans cette histoire Condie court elle ne se roule pas vers terre elle continue de courir dans le couloir tandis qu'elle est en train d'être consumée par les flammes qui deviennent de plus en plus grandes et de plus en plus larges et au bout d'un moment son corps est touché directement et ses amis la voient mourir totalement brûlée vive et depuis ce fait là une légende a aidé apparemment le fantôme de Condie Cunningham entrait le 4ème étage du dortoir de l'école les étudiants qui vivent à cet étage disent entendre encore les cris de terreur de la jeune femme d'autres disent entendre des bruits de pas qui courent dans le couloir et quand ils regardent il n'y a personne et d'autres disent carrément entendre une voix de jeune fille qui dit en pleurant aidez moi une nuit tard le soir une jeune fille qui était dans la chambre de Condie Cunningham a entendu du bruit du bruit venant de derrière la porte en ouvrant la porte elle a vu un spectacle qui l'a terrorisé elle a vu quelque chose en flamme courir devant elle clairement un corps en feu la jeune fille a pris peur elle s'est retournée en regardant sa chambre et là elle a aperçu avec stupeur que son lit avait pris feu elle a pu éteindre le feu et le lendemain elle a quitté l'université et elle n'est jamais revenue derrière il y a eu plein d'autres événements paranormaux en rapport avec cette jeune fille qui s'est enflammée mais un des événements des plus étranges c'est que les amis de Condie ont dit qu'après avoir assisté à la mort de leur ami ils voyaient de temps en temps son visage brûlé apparaître sur la porte en bois de sa chambre l'administration de l'université a remplacé la porte mais apparemment ça n'a rien changé son visage semble toujours apparaître la porte a été changée de nombreuses fois mais à chaque fois rien n'y fait le visage revient et je sais que vous aimez bien quand tout est vrai et bien sachez qu'on a des photos de cette fameuse porte bien sûr je vais vous les montrer la photo la voici et effectivement on peut voir ce qui pourrait s'apparenter à un visage du coup les jeunes filles qui étaient dans le dortoir ou dans la chambre de Condie Cunningham étaient terrorisées par ce phénomène la fameuse porte qui se voit marquée d'un visage l'administration a trouvé une solution ils enlèvent la porte et ils ne leur mettent pas et du coup les fameuses portes sont dans des sortes d'entrepôts dans une salle de stockage à attendre la chambre aujourd'hui est inoccupée elle n'attribue à personne bon déjà par rapport à ce qui s'est passé en plus tu t'es dit qu'il ne va pas filer une chambre sans porte à une étudiante mais encore aujourd'hui des étudiants ou étudiants qui sont dans cette université disent entendre parfois des choses étranges par exemple les portes de leur chambre peuvent s'ouvrir ou se fermer sans qu'ils ne fassent quoi que ce soit ou ils sentent une présence près d'eux parfois ils disent voir ce fantôme vraiment de leurs yeux c'est pas forcément juste une sensation de présence par exemple ils sont à la douche et boum le fantôme est là et ce fantôme ne fait pas que regarder il a aussi un cri mais un cri de terreur où on semble même au delà de la terreur entendre de la douleur cette histoire s'arrête ici là c'est fascinant parce qu'en plus on a quelque chose à se mettre sous la dent en termes d'image réelle et je trouve ça très intéressant de voir que effectivement sur cette fameuse porte en bois on peut discerner un visage comme quoi est-ce qu'il y a une explication rationnelle peut-être mais si on se plonge vraiment dans l'aspect un peu paranormal on voit quelque chose on voit une autre chose on voit une autre chose on voit une autre chose Sous-titrage Société Radio-Canada